Bonjour à tous les internautes qui nous regardent, nous sommes très heureux d'accueillir maintenant ici à Zermatt Alexandre Girard, qui est connu surtout en France comme un spécialiste, si on peut dire, de l'entreprise libérée. Déjà, c'est un terme qui exige peut-être une petite explication. Effectivement, l'entreprise libérée, c'est un terme qui a été popularisé par Isaac Goetz dans son livre Liberté et compagnie. En fait, il désigne toutes les entreprises qui essayent de mettre la confiance et la liberté au cœur de leur organisation. Alors, vous appeliez ça entreprise libérée, opale, Thiel, humaniste, plate à pyramide inversée, 2.0, 3.0, ce n'est pas vraiment le sujet. Vraiment, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on essaie d'y faire, et donc c'est de conjuguer confiance et liberté. Parce que quand on entend libérer, la question se pose automatiquement, libérer de quoi ? De son patron. De son patron, de l'organisation hiérarchique, de la bureaucratie, d'une partie de l'ego, qui aujourd'hui dope l'organisation pyramidale. L'organisation pyramidale que vous avez expérimentée vous-même ? Effectivement, je suis entrepreneur, et pendant les 15 premières années, donc aujourd'hui je coanime une entreprise qui fait 350 personnes à peu près. Et pendant 15 ans, j'ai dirigé cette entreprise d'une manière très conventionnelle. C'est-à-dire que j'étais le patron, je prenais les décisions, et je demandais aux équipiers d'exécuter tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2009, la crise arrive, on est détruit, on est balayé. On va passer cette année-là de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires à 14 millions. C'est un cataclysme, il faut licencier pour pouvoir survivre. Et là, les doutes, les questions, la remise en cause. Et je vais rencontrer deux personnes. Le premier, Jean-François Zobrist, qui est l'ancien patron emblématique d'une fonderie qui s'appelle Favi, en Picardie, qui a initié ce type de transformation dans les années 80. Et puis, Isaac Guetz, le co-auteur de Liberté et compagnie. Et ces deux personnes vont m'ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de regarder le monde de l'entreprise, une nouvelle façon de l'appréhender. Et ça a été le début d'un long chemin, un chemin qui a plus de 7 ans désormais, que nous tentons de construire sur ces préceptes. Et sur le plan pratique, qu'est-ce que ça induit comme changement de pratique ? Ça induit énormément de changements de pratique. Puisqu'on va considérer finalement que, dans ce type d'organisation, finalement que le travail n'est pas une problématique ou quelque chose que l'on évite, mais plutôt quelque chose qui est naturel. Et le patron, plutôt que de décider, en fait, va plutôt être comme un jardinier dont l'objectif est de créer les conditions pour permettre aux équipes de grandir. Alors, les ingrédients qui sont importants, c'est par exemple le sentiment d'égalité intrinsèque. Donc on va tout faire pour que les gens se sentent dignes d'être dans cette organisation. Par exemple, la possibilité que j'ai 20 ans, 40 ou 60 ans de m'exprimer, quel que soit le job que je fasse dans l'organisation. Je suis comptable, commercial ou ingénieur. Ce que je pense intéresse le collectif. Deuxième ingrédient, c'est la possibilité de construire un parcours de vie pour pouvoir s'épadouir au sein de cette organisation. Et puis, la troisième chose, c'est ce que nous appelons l'autodirection. Le fait que, comme la confiance est au cœur de l'organisation, je vais pouvoir prendre toutes les décisions que je souhaite pour servir le projet collectif sans avoir besoin de demander l'accord de mon chef ou de répondre à la procédure 414. Parce que je crois que vous êtes plutôt de l'opinion que les règles conventionnelles qui sont appliquées dans le business sont faites pour les malfaiteurs en quelque sorte. Alors, effectivement, ce que j'ai fait pendant 15 ans, pendant une quinzaine d'années, à chaque fois que quelqu'un ne jouait pas le jeu de l'organisation, je le sanctionnais, mais surtout, je mettais en place une règle. Une règle qui s'appliquait à tous. Une note de service. Et finalement, je n'avais pas compris à l'époque qu'à chaque fois que je créais cette nouvelle note de service, c'était comme un barreau que je rajoutais aux fenêtres de l'entreprise. Et c'était devenu finalement une prison limitant complètement les capacités d'agir de l'entreprise. La deuxième erreur que j'ai faite pendant 15 ans, c'est le fait de confisquer le pouvoir. Parce que finalement, j'avais une petite dizaine d'entreprises dans l'organisation, et finalement, à quoi ressemblaient mes lundis ? 10 entreprises, 10 heures de codire. Et pendant ces heures, je prenais les décisions et je les faisais exécuter. En confisquant le pouvoir, finalement, je nous privais de notre plus belle richesse. Et qu'est-ce que c'est notre plus belle richesse ? C'est l'intelligence collective de l'organisation. Imaginez si on peut décider non pas à 1, mais à 30, ou à 300, ou à 3000, c'est d'une puissance redoutable. Et en fait, moi, je nous ai privés pendant une quinzaine d'années de notre intelligence collective. Voilà. Alors tout ça, c'est le passé, et puis on essaye de construire ce nouveau chemin. Parce que j'imagine les objections, que les gens vont dire, non, non, mais si on fait ça, c'est l'anarchie, c'est vraiment les directions par comité, non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des limites à ce genre d'exercice ? Déjà, il y a un cadre du jeu. Le cadre du jeu, c'est la vision et les valeurs. La vision, c'est où on va, et nous avons ensemble co-construit notre projet collectif. Notre vision d'entreprise, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Ça a été co-construit par tous les équipiers. Ensuite, il y a des règles du jeu, qui sont des règles très puissantes. Nous avons des valeurs, quand nous appelons nos valeurs, nous avons quatre valeurs. Je peux vous les citer, si vous voulez. C'est la performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, équipe respectueuse et responsable, ouverture d'esprit, esprit d'ouverture. Ces quatre règles, qui elles aussi ont été co-construites il y a déjà plusieurs années, sont devenues les règles du jeu. Et ça permet quoi ? Ça permet simplement au collectif de pouvoir lui-même se réguler. Donc finalement, il faut bien comprendre qu'une entreprise libérée, c'est tout sauf l'anarchie. C'est au contraire beaucoup plus d'organisation, sauf que l'organisation, elle est co-construite par les équipiers de l'entreprise. C'est-à-dire que le sentiment de responsabilité est complètement différent ? La liberté plus la responsabilité va permettre de pouvoir développer plus de bien-être et plus de performance en conséquence. Mais pour tous ceux qui ont participé à cette expérience, est-ce qu'il y en avait des gens qui étaient dubitatifs ou qui étaient carrément opposés ? Alors, d'opposés, non. Dubitatifs, énormément, puisque finalement, le frein à la transformation d'une organisation comme celle-là, qu'est-ce que c'est ? C'est le patron, l'ego du patron. Il faut bien rappeler une chose, c'est que finalement, le système actuel, le travail collaboratif est naturel, mais pas culturel. Prenons un exemple très simple. Quand les enfants rentrent à l'école, très vite, ils sont notés. Comme ils sont notés, ils sont classés. Comme ils sont classés, on est dans une logique de performance individuelle. Et finalement, après, on rentre dans des écoles qui vont passer leur temps à nourrir nos égaux. Vous avez fait telle école, donc vous êtes super fort, vous êtes super beau, etc. Donc finalement, l'idée, c'est de s'affranchir du poids de cette culture qui est liée à la performance individuelle pour basculer dans une logique de performance collective. Alors finalement, ça se comprend assez bien, puisque tout ce que j'évoque, ce ne sont que des éléments naturels. D'accord ? Il va falloir pourtant se dépouiller d'une partie de ces éléments culturels. Alors très concrètement, comment ça se passe dans la boîte ? La clé, la base, en fait, c'est l'équipe autonome. Chez nous, nous avons 46 équipes autonomes. Chacune des équipes va choisir son projet pour l'année. C'est elle qui décide de ce qu'elle va faire l'année prochaine pour servir encore mieux à la vision. Donc elle va décider son budget. Elle choisit son modus operandi au quotidien. Elle va choisir son team leader. C'est elle qui décide de son team leader, qui est élue par un processus d'élection sans candidat pour une période de trois ans. C'est elle aussi qui va participer au processus d'augmentation des salaires, par exemple. Donc on a un niveau d'autonomie qui est très fort. Et puis nous avons quelques services supports qui sont là pour aider les équipes à pouvoir faire leur aventure, à pouvoir vivre leur aventure. Et point de vue résultat pour l'entreprise, même un peu chiffré, si vous voulez. Oui, si vous voulez, bien sûr. En fait, en 2009, je vais vous donner deux chiffres. 2009 et 2014, qui sont des années pour moi de périmètre à peu près équivalents. En 2009, ça a été une année absolument catastrophique. Nous avons perdu plus de 750 000 euros, perdu plus de 60 personnes cette année-là. En 2014, qui est une année de périmètre équivalent, nous avions déjà fait une partie de cette transformation. Nous avons embauché 60 personnes et nous avons gagné 750 000 euros nets. Même condition de tension sur le marché. Voilà. Eh bien, toute cette agilité, toute cette performance, elle était née de la confiance que nous avions mis au cœur de l'organisation. Bon, très bien. Mais si on essaie d'élargir ça, en condition du français lambda au travail, on nous dit que, selon les sondages, il n'y a que 10% des Français qui sont heureux au travail. Alors, ça vient de quoi ? Il y a 10%, et ce n'est pas que la France, c'est globalement, mondialement, on considère qu'il y a 13% de salariés, ce n'est pas heureux, c'est engagés. Engagés. Engagés, ça veut dire quoi ? Ce sont des gens qui viennent, qui nourrissent l'entreprise, qui prennent du plaisir, etc., et qui reviennent, etc. Tout le monde fait le service minimum. Voilà. Ça, ce sont les désengagés. On n'aimerait avoir que désengagés dans l'entreprise. Ensuite, on va avoir les désengagés. Les désengagés, ça va peser 65, 60, 60... À peu près 65% des personnes. Ce sont des gens qui viennent au boulot pour faire leurs heures, prendre leurs chèques et nourrir leur famille. Ces gens-là se réalisent en dehors du monde de l'entreprise. Dès qu'ils sortent de l'entreprise, ils vont prendre plaisir parce qu'ils ont monté un club de kung fu avec leurs voisins, ils ont pris un mandat dans la mairie du coin où ils aident l'association paroi raciale. Tous ces gens-là vont se réaliser en dehors du monde de l'entreprise. Ce qui est quand même dramatique vu le nombre d'heures qu'on passe au travail. Donc, on les appelle désengagés. Et puis après, on a les activement désengagés. Ceux qui luttent contre leur organisation. Alors, autour de 25%, on va trouver 25%. Bien sûr, bien sûr. Qui luttent contre l'organisation. Alors, ces chiffres, en fait, pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, proviennent de Gallup, qui est un institut de sondage américain, et une enquête précisément qui s'appelle le Q12. La dernière réculte mondiale date de 2012. Mais si on veut faire très simple. Imaginons un bateau avec 10 rameurs. Ça veut dire qu'il y en a un qui rame fort dans un sens, il y en a 6 qui font des petits coups de ramette comme ça, et il y en a 3 qui rame à l'envers. C'est ça que ça veut dire. Et là, c'est le fruit de l'organisation conventionnelle, l'organisation pyramidale. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libériste, et on va la traduire en chiffres par rapport à ce premier exemple. Isaac Gates nous dit, c'est une entreprise dont la majorité des équipiers a la liberté et la responsabilité exerce. La majorité. La majorité, ça veut dire 51. Si à côté de ce premier bateau, on met un deuxième bateau, il y a déjà 5 personnes qui rament fort dans un sens, même s'il n'y a que 5 personnes après qui font des petits coups de rame, le match est déjà joué. C'est terminé. Donc finalement, on ne va pas chercher à avoir que des personnes engagées. Notre boulot en tant que jardinier, c'est juste de créer les conditions qui vont faire que peut-être plus de personnes vont s'engager. Et si plus de personnes s'engagent, l'entreprise devient plus intelligente, plus agile, plus adaptable, et donc plus performante. Et vous trouvez des échos dans le monde du business par rapport à ces idées ? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un développement de ce mouvement qui est absolument très important. Je peux parler surtout celui de la France que je côtoie beaucoup. Des centaines de PME se sont engagées. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, tous les grands groupes français ont en leur sein un hacker. Un ou deux ou trois à cœur qui sont des gens qui disent « il y en a ras-le-bol, on ne veut plus du système pyramidal qui démonte ses limites tous les jours, et on a envie d'essayer de construire autre chose ». Alors, ces hackers, ils ont des équipes de 300, de 1 000, de 10 000 personnes ou de 15 000 personnes. Et ils font des choses incroyables. Donc, tout ça, c'est vraiment, pour moi, un signe, et c'est le pari que je prends, c'est que dans moins de 5 ans, le monde global de l'entreprise s'engagera vers des organisations de confiance. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme. Exactement. Depuis ce matin, on évoque l'Ancien Monde et le Nouveau Monde qui sont en train de se croiser et qui s'entrechoquent en ce moment. Je suis convaincu que les organisations de confiance, les entreprises libérées, sont un ingrédient de l'émergence du Nouveau Monde. Et la bonne nouvelle, c'est que même des caisses de la sécurité sociale, aujourd'hui, même des villes, se sont engagées dans la réinvention de leur organisation. Et ça, c'est un bonheur absolu. Absolument. Merci bien. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.